Salut les petits dédés ! Petite intervention sur le nid de frelons européens, je suis tombé dans la cuisine de chez les propriétaires. Je suis allé chercher, vous voyez, on voit des frelons européens brûlés. J'ai enlevé le chapeau, il ne s'est pas s'employé, il y a déjà un copain qui arrive. Ah oui, il est juste là. Dans le noir, ce n'est pas facile. Donc là, c'est un petit nid de frelons européens. C'est bien important les frelons européens. Et là, ça tombe dans la cuisine, il doit un petit trou de la cheminée. Ça sort de la cheminée et de la cuisine. C'est un peu dangereux pour les gens, donc il faut traiter ça. On va essayer de le faire sortir. Donc, la cheminée, elle est là. Donc, ils arrivent de là et ils sortent par-dessous. Donc, on va vérifier le morceau de nid qu'a dû tomber. On va rouvrir la fenêtre parce que ça va passer par... Je vais vous demander d'aller là-bas. Oui, oui, oui. Voilà le morceau de nid qui est tombé. Bon, vous l'avez vu, c'est dangereux, donc il faut quand même traiter. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Laissez un petit pouce, un petit commentaire. Donc, petite intervention de frelons européens. Donc là, je suis dans une maison. Encore des frelons européens, vous allez me le dire ? Ben oui, il faut bien les détruire quand ils gênent les gens. Là, ils sont dans une cheminée. Donc, je vais vous montrer la cheminée. Juste là, ici en haut. Et ces frelons, ils descendent dans la cheminée et se retrouvent dans la maison. Il faut savoir que le frelon européen est attiré par la lumière. Donc, le soir, ils descendent un petit peu. Il y a un ou deux frelons qui arrivent à passer et se retrouvent dans la maison. Donc, ça reste un peu dangereux, surtout que c'est une famille avec deux enfants. Donc, ils m'ont appelé pour le traiter. Et c'est une cheminée qu'ils n'utilisent pas trop. Voilà. Donc, je vais m'habiller. Et c'est parti. Prêt pour le combat. Allez, c'est parti. On va monter ça. On va aller observer ça. Donc, la cheminée est là. Donc, de là, on ne voit pas le nid. À mon avis, il doit être encore petit. Allez, ça va aller par l'autre côté. Donc, à la combinaison, c'est quand même pas pratique. Ça sort un peu. Il y a du moins, hein ? Mais... Mais je ne vois pas le nid. Bon, après avoir annoncé le capuchon, on y voit mieux. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, là ? Bon, on va traiter ça. Ça risque de voler un petit peu. Je ne sais pas si vous l'a authority pour agir. Générique Au, secret. Il faut Hunou ! Le C'est parti. Vous voyez, c'était un petit nid de pas grand-chose. Mais si on laisse faire, là, ils remplissent la cheminée. Et donc, automatiquement, ça devient vraiment dangereux pour les gens. Donc là, pour déplacer un nid comme ça, c'est très difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les traite. C'est malheureux, mais il faudrait qu'ils s'installent ailleurs que dans les cheminées ou dans les maisons. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, les bébés. Sous-titrage ST' 501